Enfin, enfin, le cours sur les feutres à l'alcool. Oui, 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 je suis super contente de vous présenter un matériel que j'adore. Donc, dans ce cours, nous allons faire la découverte de ce matériel-là surprenant. On va voir ensemble comment l'appliquer, comment faire les ombres, faire les dégrader, comment l'effacer, comment utiliser le blender. On va voir également comment l'associer avec d'autres matériels. On va regarder comment l'appliquer dans plusieurs livres de coloriage. Donc, on va avoir du line art, on va avoir du grayscale, on va essayer plein de choses. Et à la toute fin, restez bien jusqu'à la fin quand je vous donne mes recommandations. Je profite de cette période pour vous montrer les réalisations que j'ai exécutées avec les feutres à l'alcool. Donc, pendant cette petite pause musicale, vous aurez le temps de vous abonner à la chaîne de Simone Collard. Si vous appréciez ce type de vidéo, mettez-moi un petit pouce en haut et activez votre cloche de notification pour ne rien manquer de la chaîne Simone Collard. Pour débuter, découvrons ensemble ce beau matériel-là qu'est le feutre à l'alcool. Donc, moi, je possède plusieurs sortes de feutres à l'alcool, donc plusieurs compagnies. Vous avez les brush markers de Winsor & Newton. Donc, ça se présente comme ceci avec une mine pinceau sur un côté. Et de l'autre côté, vous avez une mine biseautée. Ensuite, vous avez des crayons surligneurs que moi, je remplis d'alcool. Donc, de l'alcool à 70%. Ça fait très bien un feutre à l'alcool. Ensuite, pour la compagnie Homer de Serre, j'ai les mangos. En fait, j'en ai juste un, mais j'en ai un quand même. Et j'ai les tangos. Donc, le mango a seulement une pointe biseautée comme ceci. Le tango a deux pointes, donc une biseautée et un pinceau. Donc, personnellement, entre les deux sortes, je préfère les tangos ici. Donc, les deux fonctionnent bien, mais le tango, c'est mon coup de cœur. Et ensuite, vous avez les crayons ici que j'ai achetés dans un Dolorama. Donc, des crafts bien ordinaires avec une petite pointe et une pointe biseautée. Donc, ce sont des crayons qui ne sont pas dispendieux, ceux-ci. J'ai également les artistes lofts qui ont été achetés chez Michaels. Donc, pointe biseautée également. Et la pointe pinceau. Donc, vous voyez que la pointe pinceau est comme moins belle avec plein de petits grumeaux. Donc, c'est ce que fait, à long terme, les artistes lofts. Donc, ceux-ci, je ne les conseille pas. Donc, voilà. Ensuite, j'ai des Touch Tree, des Touch Five. J'ai des Touch New. Donc, ce sont des feutres à alcool que j'ai achetés chez Amazon. Donc, ils ne sont vraiment pas dispendieux et ce sont mes préférés. Donc, vous pouvez les acheter soit le crayon blanc ou le crayon noir. Vous avez la petite pointe comme ceci et la pointe biseautée comme les autres. Ils sont faciles à remplir. Donc, si vous voulez recharger vos crayons avec de l'alcool à 70%, ils sont faciles à remplir, peu dispendieux. Et vraiment, moi, je trouve qu'ils vont bien. Donc, j'ai également les ProMarker. Attendez un instant, je vais le trouver ici. Voilà. ProMarker de Windsor & Newton. J'ai le Brush Marker ici qu'on a vu tantôt et le ProMarker. Donc, c'est une petite pointe, celui-ci, au lieu d'une pointe pinceau et une pointe biseautée également. Donc, entre les deux, je préfère les Brush Marker pour les ProMarker. Voilà. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Nous allons découvrir ensemble comment travailler avec les feutres à alcool Pour débuter, les feutres à alcool s'utilisent sur du papier spéciaux pour les feutres à alcool. Donc, ça évite l'encre de se diffuser sur le papier. Donc, malheureusement, dans le cas qui nous concerne, dans le coloriage pour adultes, il n'existe pas de livre de coloriage avec du papier fait pour les feutres à alcool. Donc, souvent, on va utiliser du papier Amazon. Donc, je vous montre tout de suite l'effet K, les feutres à alcool. Si on prend la petite mine, on voit ici que si je vais coller sur la ligne, mon encre se diffuse. Donc, ici, elle déborde. Si je prends mon crayon, mon côté biseauté, donc, et là, j'appuie sur la ligne, hop, et je travaille dans mon étoile. Donc, c'est vraiment difficile de respecter les lignes. Il faut faire bien attention. Le côté biseauté se travaille très bien, mais moi, je préfère le petit côté. Donc, celui-ci, c'est un crayon qui vient du Dolorama. Donc, chose super importante pour débuter, je vais tourner la page, et vous allez voir que le feutre à alcool traverse. Il traverse toujours. Donc, bien important de mettre une feuille de protection en dessous. Bien, bien, bien important d'y penser toujours. Donc, on met une feuille en dessous. Et de toute façon, moi, je vous conseille de, peu importe le médium que vous utilisez, toujours de mettre une feuille de protection en dessous. Et vous voyez, évidemment, que l'autre côté, ça l'a traversé beaucoup. Donc, feutre à alcool, dans nos livres de coloriage, il ne faut pas qu'il y ait d'image l'autre côté. Donc, on doit avoir une feuille vierge à l'endos. Donc, ça, c'est la première chose que je voulais vous faire découvrir. Donc, c'est un travail, comme vous avez vu, ça se fait très rapidement. On peut faire un coloriage vite, vite, vite. On va faire le petit cœur ici. Et vous voyez que ça déborde. Donc, à faire attention, je vais vous montrer les trucs pour y arriver. Donc, vous voyez, hein, c'est rapide, rapide. Boum! C'est fait. C'est un travail très lisse. Il n'y a pas de lignes, il n'y a pas de granules. C'est vraiment superbe. Mais il y a des petites particularités à voir pour l'application. Donc, on regarde ça tout de suite. Pour l'application. Donc, l'application doit se faire rapidement avec ces crayons-là parce que ça va faire des lignes si je laisse sécher et que je continue mon application plus tard. Donc, ce que je veux dire, je vous le montre tout de suite ici. Et là, je prends un tango de dessert avec la pointe pinceau. Donc, ceux-là, je les apprécie vraiment beaucoup. Donc là, je vais faire la petite pointe. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est de partir un petit peu plus loin de la ligne et d'appuyer très doucement, flatter le papier. Donc, ça va vous éviter de faire déborder votre crayon. Donc, la couleur. Donc là, je laisse sécher et vous voyez qu'ici, il commence à y avoir une petite démarcation. Donc là, je laisse sécher. Je vais faire l'application ici. Comme vous voyez, on y va doucement. Et là, je viens embarquer sur ma ligne. On va laisser sécher. Et là, on y va vraiment à l'intérieur de la ligne doucement. Donc, moi, pour faire le contour comme ça, j'aime bien la pointe pinceau ou la petite pointe. Étant donné ici que l'objet est petit, vous voyez que j'ai quand même pris mon temps. Donc, l'objet à colorier est petit. Donc, cette grosse pointe-là va être plus difficile à utiliser. Il faut y aller vraiment doucement avec la pointe en biseau. Donc là, je laisse sécher complètement et on va y revenir avec notre couleur pour voir qu'est-ce que ça fait quand on ne fait pas une application directe. Vous voyez ici que j'avais des petites lignes qui n'étaient pas colorées. Donc, ça fait une petite différence de couleur. Il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Moi, personnellement, je les utilise quand je travaille avec mes crayons de bois par la suite. Donc, on laisse sécher et on change de couleur. Donc là, je vais prendre la pointe biseautée ici avec le cœur. Donc, je vais faire une application pour ne pas dépasser. Donc, j'y vais avec le bout du crayon et je tourne. Et on voit que je ne passe pas sur la ligne mais vraiment à l'intérieur et je reviens. Donc, je laisse le temps à l'encre de s'étendre. Ici, je vais remplir et là, je prends mon temps. J'ai dépassé un petit peu ici. Ce n'est pas grave. Je continue mon application et vous voyez que ça fait des démarcations. Donc, on va retravailler avec. Vous allez voir que ce n'est pas si pire que ça. Donc, ici, on a une démarcation et ici, je laisse sécher. Donc là, mon étoile est sec. Donc, je vais reprendre ma pointe pinceau et je vais terminer mon étoile. Donc, j'y vais tout doucement pour vous montrer le résultat. Donc là, ce qui est important, c'est où nous avons appliqué notre feutre à alcool. C'est vraiment de se dépêcher, de remplir la zone. Donc, l'important, ce n'est pas de faire toute l'étoile rapidement, mais c'est de colorier quand l'application est encore trempe. C'est de continuer l'application. Donc, le papier est encore trempe, donc on continue de mettre notre feutre à alcool. C'est de cette façon-là quand on dit travailler rapidement, c'est ça que ça veut dire. Donc là, vous voyez ici la démarcation. Sur mon petit cœur ici, c'est sec. Donc là, on voit une démarcation ici et ici. Donc là, je veux éviter la démarcation. Donc, le truc le plus simple, c'est de reprendre notre couleur et de réappliquer sur notre cœur au complet. Ça va éliminer la démarcation. Mais je vais faire juste la moitié. Vous allez voir qu'il n'y aura plus de démarcation, mais la couleur va rester plus foncée. Donc, à partir d'ici, c'est une deuxième couche que l'on a appliquée. Donc ça ici, c'est vraiment la base du travail. On a une démarcation ici parce qu'on n'a pas travaillé assez vite. On veut l'enlever, on réapplique une deuxième couche. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on va regarder comment faire les ombres. Donc, pour faire les ombres dans un coloriage, c'est très simple. C'est simplement de rajouter une deuxième couche de la même couleur et on va créer ces ombres. Donc, si je veux faire une ombre ici en dessous du cœur, donc je viens simplement rajouter une deuxième couche. et j'ai créé mon ombre. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça. Donc là, je viens travailler ici. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'alcool se retravaille même quand il est sec. Donc ici, là, vous voyez qu'il y avait une ligne. Donc là, je retravaille ma ligne. Je réapplique du pigment et j'ai créé mon ombre sur mon cœur. Donc, pas besoin de changer de couleur ou quoi que ce soit. On garde la même couleur et on fait notre ombre. Donc, ça fait une ombre qui est tranchée ici. Donc, je vais juste le noter ici, l'ombre. Mais l'ombre, elle est tranchée. Donc, comment faire une ombre diffuse? Très bonne question. Je vais changer ici pour aller vers ce cœur-ci. Donc, pour bien comprendre, on va garder la même couleur et on va faire le petit cœur ici. Donc, moi, c'est sûr que j'utilise la plus petite pointe. Pour moi, c'est plus facile pour ne pas déborder. Donc là, je fais mon application. Et là, évidemment, je me dépêche pour essayer d'éviter d'avoir des démarcations. Mais avec ces crayons-là, c'est vraiment pas facile de faire une application très, très uniforme. Voilà. Donc là, mon encre est encore humide. Donc, je peux retravailler. Donc, je continue. hop, et vous allez voir que le travail va être quand même bien fait. Voilà. Donc là, nous avons fait une première couche. Nous allons faire la deuxième pour faire l'ombre. Donc, je n'attends pas nécessairement que ce soit sec. Ça n'a pas d'importance. L'idéal, c'est de le faire tout de suite. Mais on peut le faire par après. C'est bien correct. Donc là, j'applique ma deuxième couche pour faire mon ombre. Et cette fois-ci, je ne veux pas l'avoir tranchée comme ça. Je veux l'avoir diffus. Donc là, ce que je fais, c'est que je viens blender un petit peu. Hop. ma couleur pour avoir une couleur diffuse. Donc, voilà. Ici, je vais rajouter du plus foncé pour aller chercher ma troisième couche plus foncé. Donc là, je vais avoir une application qui n'est pas linéaire comme ici, mais qui est plus diffuse. Ensuite, là, on a commencé à voir comment faire la diffusion dans l'alcool, dans l'encre. On va regarder comment faire le dégradé. C'est très semblable à ceci. C'est la même technique. Pour le dégradé, nous allons travailler sur le coquillage ici. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de partir d'une couleur pâle, intermédiaire et foncée. Donc, évidemment, le dégradé, c'est plus facile quand nous avons une petite zone. Donc, une zone qui n'est pas tellement large. plus que la zone est grosse, plus que c'est difficile à faire. Donc là, c'est seulement de l'expérimentation et de l'expérience. Donc, on commence ici avec le pâle. Et pour faire un beau dégradé, il faut y aller rapidement. Donc là, vous avez vu, j'ai débordé. Ce n'est pas bien, bien grave. je vais prendre ma petite pointe pinceau. Et voilà. Ensuite, je vais prendre mon bleu. Et vous voyez, c'est un artiste loft et la différence entre l'artiste loft et le tango, la pointe est molle, je l'aime moins. plus difficile à travailler. Donc là, ça fait un drôle de dégradé, me dites-vous. Et je vais vous dire, bien sûr, ce n'est pas très beau. Donc, on va recommencer ici. Et on va utiliser celui-ci. Donc là, vous avez vu, j'ai embarqué un petit peu sur le jaune. Je reprends mon jaune et je viens blender, donc repasser sur ma partie mauve, juste ici, pour diluer la couleur. parce que c'est de l'alcool. Donc, on est capable de venir diluer la couleur. Il faut faire attention ici, on voit que ça déborde. Donc, il faut être prudent dans notre application. Donc, voilà. Ensuite, je vais prendre mon bleu et je vais faire exactement la même stratégie avec mon mauve. Donc, ça fait un beau dégradé diffus qui est beaucoup mieux que celui-ci. Donc là, je prends mon mauve et je viens diluer la couleur bleue. Et comme c'est très foncé, je vais reprendre la pointe biseau de lui et je vais venir fondre les couleurs ensemble. Donc là, vous voyez, je travaille en rond, je peux travailler en petites lignes comme ici, tout dépendamment du résultat qu'on veut donner. donc là, c'est vraiment à vous de pratiquer. Donc, on voit que le dégradé est beaucoup plus joli. On peut retravailler ça, évidemment. Je peux redescendre du mauve ici un petit peu. Hop, hop, hop. Reprendre mon jaune et retravailler avec le jaune. Il y a une autre stratégie aussi que vous pouvez utiliser que moi, je n'utilise pas, mais qui peut être utilisée, c'est de faire du mine sur mine. Donc ici, je vais y aller avec le jaune et je vais prendre un petit peu de couleur de ma mine ici sur mon jaune. Donc, en faisant du mine sur mine, quelques secondes seulement. Là, je vais venir colorer ici. Attendez un instant. Je prends le point de pinceau. bon, voilà. Là, je viens colorer ma partie avec du mauve. Mais moi, ce procédé-là, je ne l'aime pas. Donc, je ne l'utilise jamais personnellement. Je préfère celui-ci. Donc là, je peux même faire des petites lignes comme ça. Hop! Et venir faire la même chose en bas. Des petites lignes. Hop! Et là, je viens diffuser la couleur. Vous allez voir que ça va faire un beau résultat. Donc, moi, c'est la technique que je préfère et on peut venir passer complètement sur notre mauve, Comme ça, pour venir le chercher. C'est de cette façon, moi, que j'utilise mes feutres à alcool dans mes coloriages. ici, je vais remonter les petites lignes et je vais utiliser mon bleu. Et je vais faire la même chose et je viens diffuser la couleur. J'espère que vous voyez bien. Donc là, je diffuse la couleur, donc je les mélange ensemble. Donc, c'est sûr qu'on applique beaucoup d'alcool sur notre page, donc évidemment, ça déborde ici. Mais vous voyez le type de résultat qu'on peut donner et là, ici, je trouve que le mauve, il n'est pas assez présent. On le redescend tout simplement un petit peu et on s'amuse comme ça. C'est le plaisir des feutres à alcool pour moi. Donc, le dégradé, on peut retravailler. Évidemment, ce sont des feutres à alcool, donc c'est de l'alcool, ce n'est pas de l'eau. Donc, peu importe, même si on travaille et retravaille, ça ne brise pas le papier, mais comme vous voyez, ça déteint beaucoup l'autre côté. Donc, voilà. Ici, on a débordé, ce n'est pas bien grave. Je vous montre comment effacer. Donc, pour effacer, on va prendre une autre couleur. Qu'est-ce qui pourrait être joli? Un petit... Tiens, on va y aller dans celui-ci. donc, on va prendre cette couleur-là qui est un petit lila. Bon, laissons faire le joli, ce n'est pas grave. Donc là, on vient remplir les côtés. On vient remplir le fond de notre coloriage. Et là, on a débordé. Bon, ce n'est pas bien compliqué et bien grave. On va diluer l'alcool tout simplement avec notre feutre. Vous allez voir, quand il y a l'air tranquillement, c'est quand même un beau résultat intéressant. Faire attention, on voit ici que le jaune est en train de se faire contaminer par celui-ci. donc voilà. Et là, on va être capable de l'effacer un petit peu. Donc ça, ça peut être une technique. Moi, c'est une technique que j'utilise dans mes coloriages. On ne fait pas par exprès pour dépasser, évidemment, mais quand on dépasse, on est capable de rattraper un petit peu comme ceci. On voit bien qu'on est capable de rattraper, mais évidemment, l'alcool se diffuse, donc elle va embarquer sur nos autres couleurs. donc à faire attention. Ici, je vais le rattraper. Hop! Ici aussi. Donc, ne vous inquiétez pas avec les feutres à l'alcool. Il y a toujours moyen de moyenner. Vous allez voir, le résultat va être quand même bien. Donc voilà. Là, je l'ai fait avec une couleur. L'autre stratégie, c'est d'utiliser un blender. Donc, voici le blender que j'ai. c'est un blender colorless blender. Donc, c'est du touch tree. Lui, il contient de l'alcool, mais pas de couleur. Donc ici, si je veux enlever ce qui a débordé, je viens simplement le frotter avec mon blender et la couleur va se diluer. Donc, faire attention, vous voyez ici que l'alcool est en train de traverser. donc on y va tranquillement. Et on réussit quand même à se rattraper. Si on regarde le petit cœur ici, donc là, j'enlève un tout petit peu le débordement, mais vous voyez que l'alcool est en train de contaminer la surface à l'intérieur du cœur. Donc là, on y va tranquillement pour ne pas trop mettre d'alcool sur l'eau. Et c'est ce qu'on peut faire comme petit rattrapage. Moi, je préfère utiliser des couleurs pour venir blender dans le fond quand on colore le fond pour venir enlever les démarcations. mais ça, c'est à votre goût. Ensuite, on a vu comment effacer. J'ai le goût de vous remontrer encore parce que c'est intéressant effacer, surtout quand on fait du couleur peau. Là, je vais prendre mon ProMarker. Vous allez pouvoir voir comment qu'il fonctionne. Donc, mon ProMarker, vous voyez que la mine est très, très rigide. Ce sont des crayons super intéressants pour le marqueur. Ils vont très bien et évidemment, Windsor & Newton, c'est de la qualité à comparer des Touch New, Touch 5, Touch 3, Touch, toutes sortes de choses. Donc là, pour ne pas dépasser, vous voyez que c'est plus facile avec ce type de mine-là. Ce sont des mines qui sont de qualité. Ici, j'ai dépassé un petit peu. On va prendre, disons que notre fond est jaune. Donc là, je vais prendre mon jaune et je vais passer dessus. Et vous allez voir, ça ne paraîtra pas. Et là, je ne force pas. Je fais juste passer autour. Bon, ce n'est pas un gros débordement évidemment, mais il faut faire attention justement pour ne pas trop déborder. Ici, je vais l'accrocher comme ça. Donc là, je contourne mon objet. Hop! Et voilà, ça ne paraît presque plus que j'ai débordé. Donc voilà, pour effacer, blender, dans le fond, on peut également utiliser le blender ici pour faire nos dégradés. Donc là, je vais l'utiliser ici pour diluer la couleur. Donc là, en ce moment-là, c'est plus facile de faire les dégradés. et moi, je préfère le faire avec mes couleurs pendant le temps que je fais. Je l'utilise surtout dans les cheveux d'Analyn, cette technique-là. Donc on voit qu'on est capable de venir diluer notre couleur pour faire un bel effet. Donc là, si on veut retravailler notre feutre à l'alcool, on est capable de le blender et de faire un beau dégradé, mais personnellement, je préfère ces techniques-ci. Donc on voit qu'on est capable de faire un résultat, mais je préfère l'autre technique. C'est à votre choix, c'est à vous de tester, évidemment. Donc là, maintenant, on a blender, on va vérifier l'association avec les autres matériaux. Donc là, on va se pratiquer à faire une application la plus lisse possible, donc pour ne pas qu'on déborde des lignes et pour ne pas faire de lignes. Donc l'idéal, là, je vais devoir replacer mon papier. Hop! Donc l'idéal, c'est vraiment de travailler le plus rapidement possible. Donc je débute. Ici, c'est une grosse surface. Et là, vous voyez que ce crayon-là ne fait pas une application continue, donc il est sec. Donc je vais être capable de faire ma voile, mais ça ne sera pas un beau travail. Donc comme on voit, là, je vais continuer. Hop! Et il n'a presque plus d'angle, donc celui-ci doit être rechargé. rechargé. Donc là, ça va être très difficile de faire un beau travail avec celui-ci, hein? On va le garder pour la fin puis on va le recharger ensemble, tiens. Donc à la fin de cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin parce que je vous fais mes recommandations et en même temps, je vous montre comment recharger vos feutres à alcool ne les jetez pas, on est capable de les réutiliser longtemps. Donc voilà, mon application est faite. Je mets ce crayon-là de côté, il va nous servir plus tard. Je vais reprendre un autre crayon qui, lui, est fluide. Donc je vais refaire une application juste pour avoir un beau canevas pour travailler. Donc vous voyez, c'est comme ça qu'il faut faire, donc il faut y aller rapidement. Là, c'est sûr que le bout ici, je ne suis pas capable de le faire tout de suite, donc ça va laisser une petite démarcation. Ce n'est pas grave. Donc voilà. Je fais bien la base et maintenant, je viens faire mon côté, j'y vais loin de la ligne et je me rapproche tranquillement. Et voilà. Et voilà. Donc on va voir que ça va faire des petites lignes, ce n'est pas grave. On refait la voile ici avec un plus pâle. C'est sûr que quand vous avez des couleurs plus pâles, c'est plus facile. Donc là, ici, lui, je vais faire une ligne droite. Je vais me rapprocher de ma ligne. Et je vais remplir le fond. Donc bien important de colorier rapidement avec les feutres à l'alcool. Si on a trop de lignes, ça ne fait pas notre bonheur. Ce n'est pas grave. on refait une deuxième application. Ça enlève les lignes, mais ça fait une couleur un petit peu plus foncée. Donc là, il n'y a rien de sec encore. Je peux toujours travailler. Donc on peut faire une application droite, en rondeur, en tournant notre crayon. Il n'y a pas de problème. Et on voit ici qu'on voit le sens de l'application. Celui-là, il va quand même bien le mango. Franchement, je trouve que la pointe, elle va bien. Donc ici, je reprends un petit peu. Je vais faire le drapeau. Donc, association avec les autres matériels. Moi, je l'utilise en fond le feutre à l'alcool pour faire mon application de couleur. Et ensuite, je travaille avec mes crayons de bois. Vous pouvez également protéger votre papier avec du Mod Podge en spray mat ou satiné. Donc celui-ci. Donc, après avoir appliqué le Mod Podge sur le feutre à l'alcool, vous pouvez utiliser de l'aquarelle. N'importe quel matériau avec de l'eau, il n'y a pas de problème. Donc là, on a fait notre application ici. Et là, j'ai le goût de faire la cote du bateau et on va y aller avec des couleurs vraiment foncées pour vous montrer que c'est intéressant quand on utilise du foncé avec les feutres à l'alcool. Donc, je remplis les lignes. La petite pointe. L'application est terminée. Maintenant, on va regarder avec les crayons de bois qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, premièrement, toujours mes indispensables, le blanc et le noir prismacolore, premier. donc, que ce soit n'importe quelle marque de crayon, vous savez que moi, ça ne me dérange pas, mais c'est ceux que j'utilise le plus, donc je vais vous les montrer. Donc, sur des couleurs foncées, super intéressant de venir mettre du pâle, donc du crayon pâle dessus pour jouer avec la lumière et l'ombre. Donc, vous voyez que ça donne un beau résultat, c'est intéressant. le dessous de notre coloriage est coloré et on voit qu'on peut s'amuser complètement avec nos crayons de couleur par-dessus. Donc, ici, vous savez, toutes les petites lignes et les petits trous que ça donne sur le papier, donc l'avantage de mettre du feu ultra-alcool en dessous, c'est que nous avons, au lieu d'avoir des taches blanches en dessous qui reflètent notre papier, bien, c'est la couleur qu'on a mis en dessous, donc c'est super intéressant. Donc, vous voyez qu'on peut faire des beaux dégradés facilement et un autre truc, bien, pourquoi pas utiliser les tortillons, vous savez que j'aime beaucoup les tortillons, les estompes, donc les petits papiers roulés. Donc, en ce moment-là, on peut venir frotter le crayon sur le feu ultra-alcool et en ce moment-là, ça vient diluer un tout petit peu le crayon et ça donne un effet plus velours, donc un effet plus doux. Donc, voilà, le pâle, ici, je vais faire le foncé. Donc, il y a beaucoup de stratégies qu'on peut utiliser en ayant une base de feutre à l'alcool. De toute façon, c'est la même chose si on fait une base d'aquarelle ou de peu importe le médium, aussitôt qu'on colore notre page pour faire une base, bien, c'est le fun, on voit la couleur au travers de notre crayon. Ensuite, une autre chose super intéressante, c'est d'utiliser d'autres couleurs. Donc, on va ici utiliser ces trois couleurs-là, donc ici, vous allez voir que ça va donner un effet assez spectaculaire quand on met du turquoise par-dessus du bleu ou peu importe la couleur, des fois du rose aussi, c'est joli. Donc, on peut mélanger avec du blanc et on vient de donner tout de suite une autre dimension à notre coloriage. Autre chose intéressante, si on veut enlever les lignes qu'on a produites, crayons de couleur, on repasse par-dessus. Donc, évidemment, l'idéal, c'est de reprendre la même couleur si vous ne voulez pas avoir de démarcation ou au contraire, vous pouvez utiliser ces lignes-là justement pour faire un effet à votre coloriage et moi, c'est ce que je fais. Donc, quand je fais des robes, des cheveux, les petites lignes, je colore dans le sens des cheveux et les petites lignes en ce moment-là, je peux les utiliser pour donner un effet plus naturel. Donc, voilà. On peut également remettre le tortillon ici et venir blender nos couleurs. On peut rajouter d'autres types de couleurs. On peut faire des ombres par-dessus. Et là, on reporte à notre dégradé. Puis là, vous voyez que je travaille toujours dans le même sens avec mon crayon pour donner un effet de voile gonflé. Donc ça, pour le volume, c'est super important. Donc là, je vais venir blender un petit peu mon noir. Hop! je vais mélanger le tout. Et là, on ne panique pas. L'effet n'est pas super beau. On ne panique pas. On peut venir terminer le tout avec un bleu pâle ou un blanc tout simplement pour venir mélanger toutes les couleurs ensemble pour que ce soit plus joli. Vous allez voir, ça fait un effet glissé. C'est très, très joli. Donc les couleurs se fondent ensemble. Moi, le Prismacolor premier blanc, évidemment, c'est un essentiel pour moi. Je l'utilise dans toutes les situations. C'est vraiment, ça donne un beau travail. Et on voit toutes les petites couleurs ici qui se mêlent ensemble. C'est vraiment magnifique. ou on reprend une couleur qui ressemble beaucoup à votre fond et on vient simplement remettre une petite couche et ça enlève toutes les petites lignes qu'on a créées en appliquant le feutre à l'alcool. Donc ça peut être utilisé de cette façon-là également. C'est intéressant. Ou on reprend simplement le même type de couleur mais plus foncé et on vient retravailler. Mais moi, ce que j'aime vraiment et on voit les petits trous que ça fait et qu'on voit en dessous, on voit la couleur du feutre à l'alcool. Moi, c'est vraiment le mélange des couleurs. C'est là où je m'amuse le plus. Donc on va le réexpérimenter ici mais en ne mettant pas de noir. Donc là, je repasse sur mes couleurs. J'en mets une plus par. Vous voyez, celle-ci est très semblable à la couleur du fond. Donc quand on l'applique, on vient enlever tout de suite les lignes. Donc ça fait un travail très uniforme. Donc là, si je la cote jusque sur le côté, voilà, on voit que ça fait un travail très, très uniforme. Donc là, ici, je vais mettre ça un peu plus foncé à la base juste pour vous montrer le travail qu'on peut faire par-dessus. et là, je viens blender le tout avec mon blanc magique. Et regardez-moi le bel effet. Parce que Prismacolor 1er et les Prismacolor scolaires, ce sont des crayons à la cire. Donc ils appliquent une couche de cire et ça mélange les couleurs ensemble. Ça crée de nouvelles couleurs. Donc c'est vraiment magnifique. Donc voilà pour l'association avec d'autres matériaux. Évidemment, on peut utiliser, comme je vous disais, le Mod Podge pour protéger et mettre de l'aquarelle par-dessus. Donc on ne le fera pas ensemble dans cette vidéo. On l'a déjà fait dans un vidéo que j'ai fait sur Anna Lynn. Donc voici le résultat final de notre page de tutoriel. Maintenant, je vais choisir une illustration dans un grayscale pour pouvoir regarder ensemble comment fonctionne le grayscale avec les feutres à l'alcool. Donc moi, c'est vraiment une stratégie que j'apprécie énormément. Donc on n'oublie pas de garder notre feuille pour ne pas que ça traverse. Ça, c'est super important. Vous voyez, ça l'a vraiment traversé ici. Donc moi, j'utilise la plupart du temps un petit papier en plastique comme ça. Ça, ça peut faire l'affaire aussi. Donc c'est super important. Je vais sélectionner une image qui m'intéressait ici. Donc une jolie petite danseuse ballerine. Donc voilà, j'avais le goût de faire dans les tons de rose. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais vous mettre en caméra rapprochée pour être certaine que vous puissiez bien voir le travail. Je vais faire mon petit truc habituel pour choisir les couleurs dans mes coloriages. Donc j'utilise mon petit calepin et je protège toujours le dessous du calepin évidemment parce que ça traverse. et là je vais essayer de cibler quelle rose je verrais dans mon coloriage. Donc ici on voit que ce crayon-ci est sec. Donc je le mets de côté. Ensuite un touch new. Donc ça c'est dans les nouveaux que j'ai achetés. Ça c'est plutôt un rose très fluo. Pas tout à fait de ça que je veux donner. Donc après avoir fait mes recherches, j'ai mes trois couleurs ici que j'ai sélectionnées. Donc et j'ai également ma couleur peau qui est un petit rose également. Je ne suis pas certaine si c'est lui que je vais utiliser. Je vais voir là. Je vais écrire peau. Donc voilà. Mes couleurs sont sélectionnées. On peut débuter dans le coloriage. Donc moi je garde tout le temps mon petit calepin en référence pour voir ce que donne l'effet que j'ai choisi pour le dégrader. Donc là un coloriage facile. On va commencer par des petites zones. Pourquoi pas commencer par la peau. Finalement je l'aime bien cette couleur-là. C'est Power Powder Pink. Donc on commence par les petites zones. C'est beaucoup plus facile. Donc ici je vais commencer par les jambes, les bras. Donc on y va. Donc sur du grayscale ce qui est intéressant c'est que nous avons les ombres déjà intégrées. Donc en ce moment-là on n'est pas obligé de retravailler les ombres on les voit au travers. Donc si vous avez le goût de faire un coloriage tout simple et rapide vous utilisez du grayscale avec les feutres alcool et vous allez voir que vous allez avoir des beaux coloriages rapides, rapides, rapides d'effectuer. Donc ça c'est vraiment intéressant pour ça. quand vous n'avez pas le goût de vous casser la tête avec des gros coloriages ou vous préférez la simplicité pourquoi pas feutres alcool livre de coloriage grayscale donc ce qui est important c'est de vous assurer que le livre n'a rien sur l'autre côté donc à l'endos et vous allez pouvoir utiliser facilement vos feutres alcool et faire des coloriages vraiment très réussis. Donc là les petites zones c'est facile où j'ai de la difficulté personnellement moi c'est le visage souvent je suis obligée de reprendre deux fois le visage pour enlever les lignes avec ce type de crayon-ci donc je fais les petites zones ce sont les plus faciles c'est vraiment l'expérience au niveau de l'encre qui s'étend sur le papier vous allez vraiment gagner en expérience donc ne vous inquiétez pas avec ça donc voilà là je prends mon grand embout pour faire la grande zone vous voyez que je dépasse un petit peu ici c'est pas plus grave que ça voilà donc les jambes sont faites il reste les bras donc je vais y aller ici avec le cou avec mon petit embout donc vraiment travailler des petites zones par petites zones c'est vraiment de cette façon là vous allez faire le moins de lignes et c'est un bon départ pour se pratiquer donc là on n'a pas besoin de travailler avec les ombres vous voyez ici que bon cette jambe-ci n'est pas sec encore celle-ci elle est sec donc on voit le grayscale au travers de l'application du feutre alcool et c'est vraiment joli on n'a pas besoin d'en faire plus mais si vous voulez en faire plus pas de problème vous reprenez les zones les zones d'ombre et vous accentuez simplement avec soit votre feutre alcool simplement ou avec vos crayons de couleur donc là ici je vais faire les doigts donc vous voyez je n'approche pas trop de la ligne je me dépêche pour pas que ça aille le temps de sécher je viens toujours rechercher ma partie qui est ici donc je fais un petit peu le côté je me dépêche de venir rechercher ma partie ici qui est encore humide pour la garder humide hop donc on a un bras de terminé je viens rechercher ma partie comme vous voyez je me tiens loin des lignes je me dépêche donc là jusqu'à date tout va bien ce qui est difficile ici c'est le visage donc le visage ne pas toucher aux yeux pour garder vraiment la couleur pâle des yeux donc ici on y va je n'avais pas passé assez près j'y vais donc dans le coloriage ici ce qu'on va faire c'est l'application toute simple nous sommes rendus au visage pour le visage c'est un peu plus difficile donc je vais me positionner pour être vraiment à l'aise donc une vue rapprochée ça aide de toute façon le visage sur le côté comme ça moi je suis beaucoup plus à l'aise pour travailler donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va vraiment travailler rapidement de ce sens-ci faire bien attention pour ne pas venir chercher la collerette de l'oeil donc où il y a le blanc de l'oeil on essaie de ne pas y toucher donc c'est la partie que moi j'ai le plus de difficulté je passe par-dessus la bouche c'est pas grave donc ici on fait attention hop ici aussi là je ne laisse pas le visage trop séché je repars ici on se tient loin de la ligne on approche tranquillement vous voyez que j'ai accroché un petit peu ici donc là je termine là je fais attention pour vraiment terminer où j'ai mis de la couleur donc je ne viens pas faire le côté ici je veux vraiment terminer ici pour éviter le plus possible de faire des lignes donc voilà ça c'est bien je vais juste reprendre un peu ici et quand l'alcool sèche vous voyez que ça donne un très très bel effet donc ici je vais changer de point de domine je peux tomber sur du plus petit ça va aller mieux donc le dégradé super intéressant d'utiliser ça dans les cheveux donc c'est ce que nous allons expérimenter ici pour ce coloriage si on ne rajoutera pas d'autres médiums on va utiliser seulement les feutres à l'alcool donc pour celui-ci on va en faire d'autres ensemble dans ce vidéo ne vous inquiétez pas on va expérimenter plein de choses on va faire également du line art donc coloriage qui n'a pas de grayscale il n'y a pas d'ombre c'est à nous de créer nos ombres et on va pouvoir s'amuser ensemble donc là l'oreille n'a pas été fait je prends mon grand embout hop je me dépêche de faire l'oreille donc voilà ici je vais tenter de casser la ligne un peu et nous remettons le visage en place donc là ça va sécher vous allez voir ça donne un bel effet diffus pour le blanc de l'oeil comme je vous ai expliqué on peut utiliser le blender pour venir enlever la couleur un petit peu qu'on a appliqué donc là j'en mets vraiment pas beaucoup je ne veux pas que l'essence l'alcool du blender descende dans mon visage et vienne faire un petit gâchis donc comme ça ici j'ai accroché un peu même chose donc je n'en mets pas plus je ne veux pas que l'alcool déborde et vienne gâcher le visage donc voilà c'est récupéré maintenant on va pouvoir faire la robe rapidement donc pour débuter on va faire le petit nœud la petite boucle dans ses cheveux donc je prends ma couleur la plupart et je fais une application complète et là on va vraiment travailler par section parce que je veux donner des effets d'ombre mais avec d'autres couleurs donc là je prends ma deuxième couleur que j'avais choisi qui est un petit peu plus foncée je l'applique sur ma zone d'ombre donc on voit bien avec le grayscale où est l'ombre donc ici ici et je vais tourner un peu donc ma deuxième couleur je reprends ma première couleur pour venir blender et attention la zone n'est pas sec donc on est capable de retravailler c'est une petite zone donc c'est facile donc là je viens retravailler avec ma première couleur juste pour faire un dégradé plus diffus c'est sûr que c'est difficile à voir parce que la couleur n'est pas sec donc là je me dépêche encore une fois je prends mon plus foncé et je viens en appliquer à quelques endroits seulement mais ça comme je vous dis c'est vraiment pas obligatoire c'est juste parce qu'on veut apprendre et on veut se pratiquer je prends ma couleur intermédiaire donc pas ma plus pâle mais l'intermédiaire je vais encore diffuser et tourner autour de ma couleur foncée pour créer un bel effet et voilà là on va sécher et on va je veux dire on va laisser sécher et on va regarder ce que ça donne un coup terminé et n'oubliez pas que si vous appliquez la même couleur à deux, trois fois à la même endroit ça devient plus foncé donc là l'objectif c'est d'avoir un rose avec des petits reflets foncés dedans donc on laisse sécher je refais la même chose de l'autre côté ici on voit que ça commence à sécher donc ici je vais garder la partie ici vierge pour avoir la partie plus pâle donc voici le résultat un coup que c'est séché donc évidemment j'ai débordé un petit peu ici et ici ici on ne touche pas parce que quand on va venir appliquer notre couleur de cheveux on va pouvoir le diminuer il n'y a aucun problème de ce côté-là donc ça donne un bel effet ici on voit que c'est un petit peu moins diffus donc je reprends ma couleur intermédiaire et je viens simplement rajouter de la couleur ici pour reprendre mon effet donc couleur intermédiaire et je termine avec mon pâle que je vais tourner pour créer un petit effet brouillard donc voilà et là si ça fait une ligne c'est pas grave on peut venir le rechercher jusqu'ici ça ne créera pas de ligne tout simplement donc voilà donc là pour compléter notre petite boucle je vais répéter ici du foncé donc là je commence vraiment par le foncé et je vais terminer avec mon pâle que je vais venir blender ici je me dépêche parce que ma zone est encore humide si je veux faire un beau petit dégradé je me dépêche donc voilà donc c'est terminé pour le tutoriel dans ce livre ici en grayscale donc on comprend on a vraiment bien compris comment ça fonctionne l'application d'une couche seulement va nous donner vraiment un bel effet au niveau de l'ombre donc maintenant nous allons passer dans du analine et nous allons créer nous-mêmes nos ombres donc mon choix est fait donc j'ai choisi cette petite poupée dans le analine donc je travaille toujours dans le livre Enchanted Faces de analine donc mes couleurs sont également choisies donc je vous montre ça tout de suite donc elle moi je la vois en chaperon rouge et j'ai choisi ces trois couleurs-ci tout simplement donc voici les trois couleurs donc ici on va travailler nos ombres donc c'est du line art on n'a pas du tout d'ombre donc la première couche je vais la donner avec mon rouge parce que je vais avoir sa capuche et sa robe complètement rouge donc là on va commencer par des petites zones on se rappelle beaucoup plus facile donc je vais y aller ici pour s'habituer dans le fond avec notre crayon avec le dépôt d'encre sur la feuille parce que chaque papier ne réagit pas de la même façon et vous allez voir après celui-ci on va travailler sur un papier cartonné ça fonctionne la même chose donc là ce qui est intéressant avec le analyne c'est que ces lignes sont très très larges donc vous voyez ici les lignes extrêmement larges donc pour les feutres alcool ça nous aide donc là on y va moi je vous dirais travailler dans le sens des vêtements dans le sens des plis si vous faites des petites lignes ça va pouvoir être interprété comme des lignes de vêtements de plis de vêtements donc c'est intéressant faites toujours attention à ça de travailler dans le sens des lignes quand vous faites des vêtements ou des cheveux ça va donner un bel effet naturel s'il y a des petites démarcations donc là on y va ici je délimite un petit peu et je change de grosseur pour travailler plus rapidement donc ça ici ce sont c'est mes touch new donc moi dans la description de cette vidéo je vais vous mettre les choix que j'aime beaucoup évidemment on va prioriser le nombre de couleurs donc ça c'est vraiment mes suggestions à moi mais on va prioriser le nombre de couleurs donc on veut beaucoup de couleurs c'est intéressant moi les feutres alcool qui sont pas dispendieux ça me dérange pas évidemment ils ont une durée de vie beaucoup plus courte mais je suis capable de les remplir moi-même et ça fait deux ans que j'utilise cette technique là et ça va très bien donc je n'ai pas de contre-indications à ce sujet là donc là on va faire cette petite partie là pour faire les ombres donc là je vais utiliser celui-ci qui est un petit peu plus pâle celui-ci donc là je vais faire un petit peu d'ombre mais très léger dans les creux de pli des vêtements et ici en dessous du sein donc on va faire notre ombre une ligne droite en dessous de la corde ici voilà en dessous du pli ici et ici les cheveux donc n'oubliez pas l'ombre et la lumière sont super importants donc voilà pour venir amalgamer notre ombre on reprend notre pâle du début et on vient le travailler légèrement parce qu'on n'oublie pas qu'en rajoutant une deuxième couche de couleur on vient foncir notre couleur de base donc on vient le travailler doucement comme ça ici aussi vous voyez que je travaille en petit rond pour ne pas faire pour faire un effet plus flou donc voilà ici la même chose on peut même reporter un petit peu plus loin les lignes d'ombre hop et je viens caler ici en dessous donc voilà un petit rond ici je vais faire la ligne également je vais prendre mon foncé à ce bout là je l'avais oublié hop donc voilà je reprends mon pâle pour le diluer tranquillement et voilà donc on laisse sécher c'est la façon de faire les ombres dans du line art quand on n'a pas on ne veut pas utiliser d'autres matériaux que nos feutres à alcool donc si vous voulez utiliser d'autres matériaux vous utilisez simplement vos crayons de bois comme on a vu précédemment au tout début de la vidéo donc là maintenant on va travailler sur du papier cartonné vous voyez ici qu'évidemment ça déborde de notre page j'ai mon protecteur de plastique ici donc si ça déborde j'avais commencé un coloriage et j'ai oublié celui-ci de mettre ma feuille protectrice et en dessous j'avais complètement taché ma page donc j'ai réussi à faire un rattrapage je suis bien contente mais c'est pas très intéressant d'avoir un coloriage taché mais écoutez on se stresse pas avec ça il y a toujours moyen de moyenner et ici je laisse sécher mon encre avant de refermer mon livre évidemment parce que ce n'est pas sec mais Annaline super intéressant grosse ligne donc c'est beaucoup plus facile pour nous donc là maintenant je vais regarder dans le Magic Girls donc celui-ci c'est un livre cartonné donc c'est du papier cartonné donc intéressant je vais prendre un coloriage lui a été fait exclusivement au feutre à l'alcool d'ailleurs très beau coloriage vraiment donc on va prendre notre page de séparation et je vais vous en faire un vite 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 au complet avec vous c'est un coloriage type tapisserie moi j'aime pas ça donc on va le faire il va être fait et ça va être assez rapide donc l'avantage voyons je ne le trouve pas l'avantage avec ce livre c'est que le dos n'a pas d'illustration donc c'est vraiment l'idéal pour les feutres à l'alcool évidemment étant donné que c'est un papier qui est cartonné ça boit un peu plus dans le sens que l'alcool se diffuse un petit peu plus dans le papier donc on va voir ce que ça donne voici l'illustration choisie qui est un type un petit peu tapisserie que j'aime moins les couleurs sélectionnées on va passer du jaune bleu poudre aller jusqu'au turquoise et bleu donc on va essayer d'y aller de façon soit aléatoire ou continue donc une tapisserie quelque chose de bien simple sur du noir le feutre alcool va tracer donc faire attention quand même pour ne pas déborder donc ici j'y vais vraiment de façon aléatoire on ne se stresse pas moi ce coloriage je ne l'aurais jamais fait donc là je le fais avec vous pour le faire tout simplement donc je ne mettrai pas de l'énergie trop trop sur ce coloriage là donc là je fais la pierre en jaune toutes les petites étoiles pourquoi pas les fards jaunes donc ça va être joli puis on va y aller selon l'inspiration du moment et s'il y a d'autres pierres tiens je pourrais les mettre jaunes c'est pâle et c'est quand même joli et si par après j'ai le goût de venir compléter le coloriage avec mes crayons de couleur il n'y a rien qui m'en empêche et quand vous faites du feutre alcool vous n'êtes pas obligé de protéger votre coloriage après quand vous avez terminé si vous ne mettez pas de crayon de bois dessus ou si vous ne mettez pas de posca si vous mettez du posca ou autre chose je vous conseille toujours d'appliquer un fixatif de protection sur tous vos coloriages donc là je vais faire tous les petits points ici donc voilà ça va être essentiellement comme ça ensuite je vais prendre mon bleu pâle pour faire mes bols et là attention on ne se cassera pas les nouilles on les fait au complet donc on est capable de venir remettre des couleurs par dessus du feutre alcool ça il n'y a pas de problème donc hop je le fais au complet feutre alcool c'est intéressant ce qu'on veut c'est de la rapidité vous voyez qu'essentiellement je fais mes traits comme ça et ici je vais faire mes traits de l'autre côté donc voilà l'autre bol ici même chose donc tous mes bols je vais les faire pareil on avance tranquillement mais gaiement donc là on va utiliser le stabilo boss donc lui j'avais mis de l'alcool à 70% à l'intérieur pour créer un feutre alcool et ça fonctionne très bien donc là on va utiliser cette couleur là pour compléter certaines parties du coloriage donc voilà on va y faire ses petites pattes comme ça comme ça donc ça fonctionne très bien et jusqu'à date avec le jaune même si j'ai débordé sur le noir ça n'a pas paru beaucoup il n'y a aucun souci le lapin il tient donc évidemment moi dans les surligneurs mes préférés c'est les stabilo boss donc j'avais acheté celui-ci en surplus pour faire le test et ça fonctionne et ça fonctionne très bien donc là vous voyez que ça fait des petites lignes on repasse on va unifier la couleur et elle va être plus foncée c'est tout donc là on va faire attention à l'oeil on va unifier ici aussi c'est de l'alcool même si on repasse à quelques reprises ça ne brise pas le papier je tiens juste à vous rassurer à ce niveau-là donc vous voyez que ça uniformise la couleur et ici c'est vraiment plus pâle au niveau des oreilles parce que j'ai passé juste une fois je vais faire un peu d'ombre donc il n'y a pas de problème de repasser par-dessus les couleurs qu'on a déjà fait on va faire l'exemple ici donc le papillon moi je suis passée schloup dessous au complet on repasse pour faire les ailes du papillon quand c'est sec ça va éviter le débordement de couleurs je vais utiliser mon jaune pour voir si je serais capable de refaire la clé un petit peu plus jaune et on voit que ça fonctionne très bien donc feutre à alcool la vitesse c'est intéressant donc on fait un petit coloriage ça prend 10-15 minutes et il est complété ensuite je vais prendre un bleu foncé et là je vais venir reprendre les petites cornes du lapin je peux même laisser du vert au travers un peu c'est joli donc voilà des petits reflets verts au travers c'est beau ça donc voilà nous avons vu tous les essentiels des feutres à alcool si vous vous avez si vous avez d'autres trucs ben écrivez-le à la famille dans les commentaires c'est super important donc si vous avez d'autres trucs on écrit ça et moi je vous donne tout de suite mes recommandations et à la fin on remplit nos deux feutres à alcool qui sont vides et on le voit par le poids qu'ils sont vides ils n'ont plus d'encre à l'intérieur ben ils n'ont plus d'alcool à l'intérieur donc mes recommandations évidemment prioriser le nombre de couleurs donc j'ai une copine qui a acheté un ensemble de feutres à alcool et elle s'est vite rendue compte qu'on est assez limité quand on n'a pas beaucoup de couleurs donc ça super important les couleurs évidemment si vous achetez des feutres à alcool de qualité ou que vous payez plus cher comme les graphites les promarqueurs il y a également plusieurs de nos abonnés qui nous ont dit que les OUU sont des feutres à alcool qui vont extrêmement bien et qui ne font pas de ligne de démarcation ou très peu donc les OUU les copains et copines nous conseillent ces feutres là malheureusement moi je n'en ai pas acheté encore on peut également prendre des surligneurs neufs ou usagés et les remplir avec de l'alcool donc ça c'est faisable donc ça c'est vraiment mes recommandations autre stratégie je sais que pour l'expérience que j'ai depuis deux ans avec les feutres à alcool quand on achète des feutres et qu'on ne paie pas cher moi je ne vous conseille pas de les installer droit comme ceci pour le rangement je vous conseille de les installer à plat pour le rangement parce qu'ils sèchent beaucoup moins vite donc ça c'est une petite stratégie importante à utiliser si vous achetez des feutres de piètre qualité sachez que je vous conseille en description de cette vidéo des ensembles intéressants qui ont beaucoup de couleurs pour un prix vraiment abordable vous pouvez également aller sur AliExpress donc moi les Touch 5 ici c'est là que je les ai pris donc quand j'ai des crayons qui sont secs comme vous voyez ici ça c'est un crayon que j'avais acheté Touch 5 et celui-là était sec donc là au lieu de le remplir ce que je fais c'est que je le commande à l'unité sur AliExpress et je le remplis par la suite donc je m'assure d'avoir toujours un neuf et je vous dis que ceux-ci vont vraiment très bien donc vous avez le code ici de couleurs donc le 143 143 et le nom de la couleur qui est Mint Blue donc un autre truc de toute façon avec les pastilles de couleurs c'est pas nécessairement représentatif mais ça nous donne une bonne indice quand on regarde ici moi j'ai mis des petits nounours que j'ai colorés et que je suis venue percer la feuille pour venir coller un nounours donc ça c'est un autre truc qu'on peut utiliser pour ne pas avoir à toujours vérifier nos couleurs sur le papier avant de l'utiliser le petit nounours est un bon choix ici donc un petit truc moi j'aime bien vérifier les couleurs quand je les mélange ensemble par la suite mais ça c'est un autre truc je vais tourner également une vidéo DIY pour savoir comment remplir les feutres alcool donc ça va être une vidéo vraiment dédiée sur comment remplir les feutres alcool mais on va le regarder ensemble ici dans cette vidéo parce que je trouve que ça s'apprête bien pour compléter un cours de coloriage complet sur les feutres alcool pour remplir les feutres alcool nous avons besoin de feutres alcool qui sont vides bon quelle façon de savoir s'ils sont vides on l'a vu un petit peu ensemble donc vous avez le gros embout et le petit donc souvent le gros embout ne colorera pas la ligne au complet et le petit embout souvent il reste assez d'alcool on est capable de colorier avec souvent on le voit par le gros embout donc on va regarder celui-ci également pour vous donner une idée donc lui il colore bien on va prendre le petit embout bon ici c'est le petit embout qui a de la difficulté donc voilà je réitère vraiment de ranger les feutres alcool à plat on voit vraiment que ça l'aide au niveau de la diffusion de l'alcool à l'intérieur mais ça c'est vraiment mon opinion à moi et mon expérience à moi vous pouvez les mettre de la façon que vous voulez il n'y a aucun problème donc pour remplir nos crayons nous avons besoin d'alcool à 70% moi c'est ce que j'utilise pour les remplir et ça va très bien et nous avons besoin de petites pipettes nous avons également besoin d'un petit mouchoir et ça ici c'est les petites pipettes donc vous allez voir c'est pas sorcier mais il y a deux façons de faire vous pouvez prendre de l'alcool dans votre pipette et venir directement poser sur les mines donc moi c'est de cette façon là que je travaillais avant par contre le défaut de cette technique quand nous sommes en train de faire un coloriage et que notre crayon est vide bien malheureusement ça dilue l'encre sur la mine en apposant de l'alcool donc je priorise pas cette stratégie là parce que ce qu'on veut c'est remettre de l'alcool mais garder notre couleur donc on n'applique pas directement sur la mine si votre crayon l'embout ne s'enlève pas bien en ce moment là vous pouvez le mettre sur la mine le laisser à plat comme ça le temps que l'alcool se diffuse un peu partout et vous allez pouvoir l'utiliser donc là je vais prendre une plus petite bouteille ok donc je viens prélever mon alcool là j'ai enlevé l'embout vous allez voir ici la différence de couleur c'est que ce crayon là a déjà été rempli donc regardez la différence de mine au niveau de la couleur de la mine hop voilà il y a quand même une bonne différence donc là on va remettre juste un petit peu d'alcool dans le trou du crayon parce qu'à l'intérieur il y a une éponge donc il reste de la couleur à l'intérieur je ne vous promets pas que votre couleur va rester exactement pareille ça se peut qu'elle soit plus pâle la couleur donc ici c'était la couleur que nous avions à la base donc il est fort possible que on va prendre le plus gros bout ça va aller plus vite donc on y va petit goutte par goutte tranquillement et quand ça va couler l'autre côté on arrête donc je ne vous promets pas que la couleur va rester pareille mais souvent les feutres alcool moi ce que j'aime beaucoup c'est des couleurs pâles donc c'est facile c'est intéressant à utiliser et plus que notre couleur est foncée bien c'est intéressant aussi mais moi avec la stratégie d'acheter mettons je vais me commander une dizaine de crayons qui sont vides sur Aliexpress donc je remplace mes crayons et les autres je les remplis comme là ici on voit que j'ai un petit peu d'alcool qui a sorti donc j'arrête ici je reprends mon mouchoir donc vous pouvez prendre vos doigts directement il n'y a pas de problème faites attention à la mine donc ça c'est bien bien important quand vous réintégrez la mine pour ne pas la briser parce que c'est ce qui fait que nos crayons vont bien quand on a des bonnes mines et les crayons peu dispendieux donc comme ici le Touch 5 les embouts fonctionnent très bien on les replace ça va bien on le pousse délicatement hop donc moi je vais essayer de ne pas trop me tâcher les doigts donc on le pousse délicatement et ça va très bien donc mon crayon est rechargé je vais laisser à plat pour que l'encre puisse se diffuser dans les petits embouts donc maintenant nous allons faire le bleu donc le bleu on tire délicatement on pèse pas trop fort parce que c'est comme pour ne pas briser notre mine hop donc l'embout est retiré on va retirer l'autre aussi hop et je vais vous montrer aussi ma stratégie pour ranger mes feutres alcool donc j'ai trouvé une nouvelle façon de les ranger j'aime bien le principe je vous le montre et si vous avez d'autres idées vous partagez-nous-le en commentaire ça serait super intéressant et si vous êtes intéressé par les feutres alcool donc là j'en ai mis j'attends un petit peu donc si vous êtes intéressé à faire l'achat de feutres alcool pour renouveler votre collection ou simplement ajouter des couleurs ou essayer un nouveau matériel bien passez par mes liens amazon j'ai amazon.ca.fr donc en ce moment-là moi ça m'aide à tourner des nouvelles vidéos et vous ça ne vous coûte absolument rien de plus donc là j'ai mis quelques gouttes j'attends un petit peu je remets quelques gouttes donc c'est vraiment facile cette stratégie-là évidemment j'utilise surtout des feutres alcool pas chers comme je vous ai montré au départ j'ai acheté des dispendieux pour voir si je trouverais ça super intéressant et acheter parce qu'une collection de feutres dispendieux on peut facilement aller à coter le 300$ donc moi mes feutres me coûtent une cinquantaine soixantaine de dollars j'ai énormément de couleurs je remplis tout simplement comme ça et ça va très bien pour mon budget et pour mon plaisir dans le fond moi plus que j'utilise des matériaux moins chers plus que ça fait mon affaire donc là vous voyez je le remplis encore j'ai pas j'ai oh je commence à avoir une goutte là donc je serai pas mal saturée je vais rajouter 2-3 gouttes voilà et je vais replacer simplement mes embouts donc mon gros embout en haut j'espère que vous le voyez bien donc il est positionné et je le pousse et ne vous inquiétez pas si par hasard vous brisez la mine bien dites-vous bien que vous avez peut-être réussi à utiliser votre crayon plus longtemps que supposé et commander un deuxième sur Aliexpress tout simplement j'ai jamais eu de problème à ce niveau-là avec les vendeurs et je commande toujours une 10 quinzaine de couleurs et des fois il y a des couleurs que je n'ai pas donc je complète mes collections donc voilà mes deux crayons sont rechargés donc il va juste rester le temps de l'alcool à remplir les mines et à se rendre dans les mines donc si je là c'est sûr que je viens de le faire lui c'était le petit embout qui avait de la difficulté là étant donné qu'il est sec on peut y remettre peut-être quelques gouttes ici pour le réamorcer on va faire ça vite parce que je n'ai pas le temps de les laisser patienter mais vous voyez que ça fonctionne très bien et ici c'était le gros embout on va remettre juste quelques gouttes là d'habitude je ne mets pas des gouttes au bout mais là ici pour le besoin de la cause je veux vous montrer donc le feutre est réactivé et ça fonctionne très bien donc voilà ça conclut le DIY petit bébé pour vous montrer comment remplir les feutres à l'alcool et maintenant je vous montre ma stratégie de rangement donc je vous montre ma stratégie de rangement donc c'est simplement des petits cas offres à tiroir donc habituellement c'est trois tiroirs donc moi je les ai empilés un par-dessus l'autre tout simplement donc je vous montre je range mes petits crayons comme ça quand je fais mon coloriage je peux facilement partir avec mon tiroir ici j'ai mis des petits dans le fond j'ai mis du papier que j'ai coloré avec la couleur qu'il y a dans le qu'il y a dans le tiroir et j'ai simplement remis du papier collant du scotch tape pour coller sur le tiroir et quand j'ai terminé je le referme tout simplement donc c'est ma stratégie de rangement vous voyez que j'ai quand même beaucoup de crayons j'ai beaucoup de couleurs je trouve ça important elles sont toutes placées vraiment par couleur donc là c'est facile pour moi de dire ok des bleus il n'y en a pas beaucoup je vais vérifier s'il y a des couleurs que je pourrais rajouter donc si vous avez d'autres stratégies de rangement gênez-vous pas pour nous en parler ça pourrait être intéressant à voir mes bacs ne sont pas collés donc on voit vraiment ici que ce n'est pas collé parce que pour enlever le tiroir ça va mieux de cette façon là mais ça reste que c'est un petit peu chambranlant donc voilà j'espère que ce cours vous a aidé à maîtriser ou à découvrir les feutres alcool donc sur ce je vous souhaite bon collo à tous et à une prochaine vidéo à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo à la prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501